bonjour je reprogramme mon subconscient mais pourquoi donc faire et bien je vous explique ça dans cette vidéo bonjour à toutes et à tous je suis Marie-Christine Ostache cultivatrice de bonheur j'accompagne des femmes essentiellement mais des hommes aussi à cultiver les rêves à réaliser les rêves qu'ils ont qu'ils ont dans leur poche mais qu'ils n'osent pas ou qu'ils n'arrivent pas à mettre en place et dans ce parcours où moi même j'ai réalisé beaucoup de rêves il y a quelque chose dont j'ai pris conscience que je savais déjà mais sur lequel je n'avais pas travaillé beaucoup c'était mon subconscient et donc en mai dernier j'ai attaqué un travail vraiment sur le fond on est vraiment allé chercher dans les profondeurs de mon subconscient pour aller voir quels étaient les paramétrages qui étaient faits et qui ne me servaient plus du tout voire qui me desservaient au quotidien le paramétrage du subconscient c'est quelque chose auquel on peut penser quand on travaille en développement personnel c'est des choses qu'on aborde en hypnose etc et en même temps bien souvent ça reste assez superficiel parce qu'on ne va pas vraiment à la racine du problème je vais vous expliquer dans un instant moi même j'ai fait tout un parcours en développement personnel depuis plusieurs années j'ai appris justement à faire sauter dissoudre les croyances limitantes que je pouvais avoir il y en a plein 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 que j'ai pu repérer transformer en croyances positives et cependant il y a des choses que ça bloque ça fonctionne pas ça avance pas comme je voudrais etc etc jusqu'au jour où j'ai croisé la route d'un thérapeute qui travaille vraiment sur le subconscient pour aller vraiment dans les profondeurs de celui ci pour aller chercher la racine la transformer et la reprogrammer c'est un parcours que j'ai fait durant huit semaines d'accord alors très honnêtement c'est pas forcément accessible à tout le monde parce que il faut vraiment être prêt être prête à avoir des moments qui vont pas être top en séance je suis honnête avec vous c'est pas confortable ça fait remonter plein de trucs de gros sanglots des pleurs des émotions vraiment très inconfortables et en même temps c'est super salvateur pourquoi parce que en séance du coup on va aller plonger dans le subconscient donc en état d'hypnose en état de détente profond et on va aller connecter aux souvenirs émotionnels parce que le subconscient il fonctionne pas avec des pensées il fonctionne avec des émotions donc on va aller connecter bien au fond de notre subconscient pour aller chercher l'émotion qui est lié à la croyance à la blessure que l'on vit donc quand on se connecte évidemment à cette émotion ça peut être de la tristesse ça peut être de la grosse colère ça peut être de la peur de la frayeur voilà ça peut être des émotions puissantes mais c'est sécure puisque on est accompagné et ce travail que j'ai fait pendant 8 semaines ça m'a permis de déterrer des souvenirs évidemment que je n'imaginais même pas et surtout dont évidemment je n'avais pas le souvenir conscient puisque c'était pour une partie le plus vieux qu'on a remonté c'était aux alentours de mes 9 mois donc on n'a pas de souvenir conscient à cet âge là on est juste émotion il y en a d'autres c'était aux alentours de 3 ans 4 ans donc j'ai pu libérer en fait ces émotions qu'on emprisonne quand on est petit ces émotions qu'on emprisonne parce que on n'est pas accompagné en général par un adulte qui va être bienveillant qui va nous prendre dans ses bras qui va être là pour nous laisser exprimer toute cette tristesse ou toute cette colère ou vider toute cette peur parce que finalement les émotions ce n'est pas un souci en soi elles sont là elles nous traversent elles passent elles nous font nous sentir pas bien mais c'est le travail des émotions et ce qui va poser problème c'est quand on s'y accroche quand on veut se tenir là fort 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 à l'émotion pour une raison x ou y d'ailleurs mais on se raccroche à ce truc qui nous a fait peur ou qui nous a rendu triste plutôt que de le laisser aller plutôt que de le laisser passer mais parce que l'environnement n'est pas forcément le plus adapté à ce moment là pour nous permettre de vivre pleinement cette émotion et donc c'est ça que j'ai vécu en travail en séance thérapeutique d'aller au fond de laisser complètement cette émotion vivre et d'intervenir après pour aller guérir cette partie de moi qui qui était triste ou en colère ou qui avait eu peur ou etc d'aller guérir cette partie de moi pour qu'elle n'impacte plus mon moment présent parce qu'en fait ces émotions sur lesquelles on s'est accroché quand on était tout petit sans le savoir de toute façon et bien en fait elles nous cassent les pieds dans la journée ce sont elles qui peuvent tout d'un coup remonter à la surface et faire qu'on va exploser de colère pour une broutille ou qu'on va fondre en larmes pareil pour un petit truc et là l'environnement il doit dire mais qu'est-ce qui t'arrive quoi enfin c'est juste une bêtise quoi un petit truc bah oui mais sauf que pour nous pour notre corps émotionnel pour notre subconscient il vient raccrocher le moment présent à un tout petit truc du passé mais qui était énorme pour nous en tant qu'enfant et ça j'ai pu prendre conscience en tant qu'adulte du coup lors de ces séances et avoir comme un zoom arrière hyper important hyper large sur la façon dont moi j'ai vécu les choses quand j'étais petite et sur la façon dont mon environnement a été là soutenant ou pas à ce moment là et donc ça aide à deux niveaux il y a double effet qui se cousue sur ce truc là le premier c'est que bah évidemment on va guérir cette partie là et le deuxième effet c'est qu'en tant qu'adulte j'ai évidemment un regard mais complètement différent sur une émotion que peut vivre un enfant ou sur une émotion que peut vivre une personne que j'accompagne en coaching ou prochainement sur les émotions qu'une personne que j'accompagne justement sur cette reprogrammation va traverser parce qu'évidemment ce travail je l'ai fait d'abord pour moi parce que j'ai plein de rêves encore et il y a des rêves où j'ai beau mettre les choses en place j'ai beau structurer j'ai beau tout construire tout prévoir etc travailler sur moi travailler sur mon énergie etc ça marche pas pour l'instant il y en a déjà plein que j'ai réalisé il y en a que je continue à réaliser tout le temps mais il y en a qui sont encore plus gros et pour l'instant bah ça rame c'est un peu comme si j'avais un espèce de boulet au pied ou un truc qui me retient et ça marche pas donc de faire tout ce travail sur moi ça a libéré une dose de joie de bonheur d'énergie que j'avais pas connecté dont j'avais pas conscience je savais même pas que je l'avais en moi même si je savais qu'il y avait quelque chose de mieux mais quoi d'autre je le savais pas vraiment et évidemment quand le thérapeute avec qui j'ai fait ça m'a proposé de me former à mon tour pour pouvoir vous accompagner accompagner les personnes qui ont envie qui ont véritablement cette envie d'aller changer leur vie d'aller transformer ces choses là parce qu'il faut vraiment en avoir envie j'hésitais un petit peu et puis je me suis dit oui non j'embarque j'embarque parce que c'est tellement génial de pouvoir libérer ça c'est tellement extraordinaire de pouvoir transformer ces racines transformer ces douleurs qu'on peut garder dans notre coeur dans notre corps à quelque part dans les épaules dans le coeur dans les poumons dans le ventre dans le bras il y a quelque chose qui était dans mon bras quand on libère toutes ces choses là bah évidemment on se sent bien plus gégé on a bien plus d'amour de compréhension aussi pour les gens qui nous entourent on fait preuve de beaucoup plus d'empathie d'écoute c'est un autre niveau encore plus grand et puis bah au delà c'est tout un environnement qu'on transforme parce que moi je me transforme mais ça permet à mon chéri aussi de vivre des transformations ça permet à mes filles de ressentir d'autres choses même s'il y en a deux qui sont un petit peu plus loin que chez moi souvent il y en a une qui transforme ça permet de transformer les personnes avec lesquelles je côtoie avec je suis en contact tous les jours et au delà de ça bah ça permet aux personnes que j'accompagne d'avoir une autre dimension d'accompagnement d'avoir quelque chose qui va être encore plus doux encore plus profond encore plus aidant pour réaliser tous les rêves qu'on a envie de réaliser parce qu'il faut bien se dire une chose si ces rêves là vous les avez dans les poches si vous les avez là où vous dites ah ouais j'ai ce rêve là ah ouais je voudrais faire ci je voudrais faire ça c'est que c'est possible sinon vous ne l'auriez pas ce rêve ce matin je discutais avec une collègue d'Elon Musk et de tous les rêves qu'il peut avoir de création complètement dingue bah tous ces rêves s'il les a c'est qu'il peut les réaliser évidemment il ne les réalise pas tout seul il va s'entourer de plein de personnes pour les réaliser et nous c'est pareil d'accord il y a des rêves je ne peux pas les réaliser toute seule donc je les réalise avec d'autres personnes et c'est comme ça en fait qu'on change le monde c'est comme ça qu'on change toute la planète un humain à la fois pas à pas et donc c'est ce que j'ai le plaisir de vous partager dans cette vidéo pour vous dire oui c'est possible oui c'est réalisable et surtout la clé au niveau du changement du subconscient c'est que ce sont les émotions ce sont les émotions qui permettent d'accéder au changement du subconscient donc c'est pour ça que c'est difficile aussi parce qu'on n'a pas toujours envie d'aller se connecter à ces émotions on sait au fond de nous qu'on a des trucs mais on n'a juste pas envie d'y aller parce que on ne sait pas comment ça va sortir finalement on a plus peur de ce qui peut sortir que ce qui va sortir réellement alors oui évidemment c'est quelque chose d'assez surprenant mais c'est sécure et si on a bien travaillé on a bien déblayé aussi avant on a bien rassuré on a bien paramétré tout un certain nombre de choses on peut y aller en toute sécurité pour aller travailler sur subconscient pas à pas pour aller enlever ces épines ça me fait penser à l'épine de Caraba la sorcière vous savez dans Kirikou Kirikou il ne comprend pas pourquoi Caraba elle est si méchante et en fait il s'aperçoit qu'elle a une épine au milieu du dos mais que cette épine elle ne peut pas l'enlever toute seule elle ne peut pas aller la chercher toute seule parce que c'est vraiment juste au milieu du dos et si on essaie de mettre le bras comme ça on n'y arrive pas et l'épine elle est juste à l'endroit où on ne peut pas le faire tout seul et c'est Kirikou qui va aller lui enlever cette épine pour qu'elle ait plus mal qu'elle ne souffre plus et du coup que Caraba soit plus une sorcière méchante elle peut garder des pouvoirs elle peut garder des pouvoirs de manifestation de réalisation de transformation mais elle a plus cette méchanceté en elle même si les gens en ont encore très peur après parce qu'évidemment on dévoile aussi une puissance une puissance de douceur une puissance d'amour et même moi la première fois que j'ai ressenti cette puissance d'amour c'est puissant c'est beaucoup est-ce que je peux recevoir tout ça est-ce que ouf oulala ça fait beaucoup ça peut faire un peu peur au début donc on y va pas à pas on y va tranquillement puis au fur et à mesure on s'aperçoit que c'est tellement bon de profiter de cette puissance d'amour de profiter de de tout ce bien-être qu'on n'a qu'une envie c'est d'y aller encore sur ce j'espère que cette vidéo vous aura inspiré vous aura donné envie d'aller oser reprogrammer ce subconscient qui vous mène en bateau 95% des pensées que l'on a sont automatiques 95% des pensées donc des émotions donc des actions sont paramétrés par notre subconscient donc évidemment quand on n'est pas content du résultat ben c'est là il faut aller bosser en conscience pour aller mettre le nouveau logiciel dans notre boîte noire pour que ça fonctionne autrement si vous avez envie d'en savoir plus je vous invite à cliquer sur le lien dans les descriptions vous pouvez me retrouver en live sur facebook tous les jours vous pouvez demander à profiter d'un entretien gratuit pour justement voir ce que vous souhaitez faire quel est le rêve que vous voulez réaliser m'en parler et me partager si vous avez un blocage si vous avez si ça patine si ça rame si ça fonctionne pas comme vous voulez et ben on va pouvoir regarder où est-ce qu'il y a des choses à débloquer comment je peux vous aider si je peux vous aider et comme ça vous allez pouvoir avancer plus loin sur ce je vous souhaite une excellente continuation surtout faites de beaux rêves cultivez vos rêves cultivez ce dont vous avez envie ce que votre coeur vous dit cultivez-le parce que c'est réalisable c'est possible je suis entourée de tout plein de femmes d'hommes qui réalisent leurs rêves qui réalisent des choses mais tellement grandes pour la planète que il y a des fois je sais qu'il y a des personnes quand je leur raconte ça elles me disent non mais et elles referment la porte et elles sont loin et c'est ok c'est ok tout le monde n'est pas forcément prêt à vivre là-dedans c'est ok mais si ça vous tente et ben n'hésitez pas vous pensez cliquer vous likez la publication vous likez cette vidéo vous pouvez la partager à des amis autour de vous et puis bon plaisir de vous retrouver lors d'un live ou lors d'un entretien avant d'embarquer pour un accompagnement plus lent très bonne continuation et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt